Bonjour à tous, merci à nos invités et à nos orateurs d'être venus s'exprimer ce matin au World Efficiency. Merci au World Efficiency d'avoir accepté d'organiser cette conférence en partenariat avec le Chief Project sur la finance et le bas carbone, donc comment concilier low carbone et financement de l'investissement en France et dans les processus transnationaux. Le déroulé de la réunion sera un petit topo d'introduction de ma part, puis Alain Grandjean, économiste et cofondateur de CarbonCat, présentera son rapport au président de la République sur le financement, mobiliser les financements pour le climat, et puis après on aura une table ronde avec autour de la table Xavier Huillard, PDG de Vinci, Daniel Lebeg, président de l'ORS, et j'envoie Sino, chef du Pôle de l'analyse économique du secteur financier au Trésor, que je remercie tous d'être à cette table, pour débattre ensemble autour de quelques questions que je leur poserai, puis après on ouvrira les questions à la salle. Donc quelques petits mots d'introduction. Voilà, donc je voulais juste dire quelques mots sur la finance, qui est un secteur que je connais depuis maintenant plus de 30 ans, pour dire que la question massive qui se pose ici au World Efficiency, c'est comment financer tous ces projets d'infrastructure, ces projets lourds, pour la transition. On a une question forte, énorme, on voit l'ampleur maintenant de la tâche, on en parlait il y a deux jours, découpler le PIB et le carbone est un sujet massif, qui demandera des centaines de milliards d'investissements au niveau mondial et au niveau européen par centaines de milliards. Comment le faire et comment mobiliser le secteur financier qui est transverse sur cette question ? Le sujet monte à toute vitesse, on en parlait tout à l'heure avec les orateurs, il y a beaucoup de signaux qui sont arrivés ces derniers temps, je vais en citer deux. Un qui a eu beaucoup d'écho, c'est la déclaration du gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est aussi chairman du Financial Stability Board, qui a fait une déclaration il y a quelques jours au Lloyd's, et qui expliquait la position de Marc Carnet, une des sommités du secteur financier mondial, expliquant qu'il y avait une urgence maintenant d'une prise de conscience de l'importance du sujet, et qu'il fallait que les acteurs se mobilisent, et qu'il pointait du doigt la réalité de ce qu'il faudrait mettre en œuvre, en évoquant différentes pistes, dont on parlera sans doute tout à l'heure, par exemple les actifs carbone, et le prix réel des actifs carbone, mais il évoquait une chose qui est moins passé aperçue, il a expliqué que sur le secteur assurantiel par exemple, le risque qu'on ait besoin de nationaliser le secteur assurantiel était une réalité. Donc il a dit beaucoup de choses, et d'ailleurs il y a eu des échos énormes derrière, qui ont été repris dans la presse, la presse financière, beaucoup de gens sont montés au créneau pour le critiquer sur ces prises de position, En tout cas les choses bougent énormément, on peut dire aussi qu'en Europe, quand vous voyez le débat sur le plan Juncker, donc les 300 milliards et plus d'investissements en Europe, la thématique transition énergétique et climatique est une thématique énorme, qui est souvent mise comme première thématique de ce plan Juncker, qui est un signal aussi fort, et en disant, voilà la finance, la finance publique et la finance privée, peuvent se mobiliser pour accompagner cette transition. Je voulais quand même évoquer un sujet qui est cher, qui est qu'on se retrouve dans une situation paradoxale, donc si vous avez lu l'intitulé de la conférence, on a une situation qui est très étonnante, et j'aime bien le mettre sur ce petit graphique, qui représente depuis 30 ans deux taux, le taux en bleu est très connu, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est le principal sujet de la décarbonation, comment infléchir cette courbe qui ne cesse de monter, et non seulement comment l'infléchir, mais la faire décroître un jour. Pour l'instant, on est dans une tendance qui est extrêmement claire, vous savez qu'on est à 400 ppm, donc cette tendance de fond, elle est indéniable, et c'est le grand défi qu'on va avoir à la COP21, comment enfin l'infléchir, puis après la faire décroître. Dans le secteur financier, on ne peut pas ignorer malheureusement la courbe en rouge, dans le secteur économique d'ailleurs, parce que les deux sont liés. La courbe en rouge, c'est les taux d'intérêt, j'ai pris les taux d'intérêt les plus connus dans le monde, c'est les taux longs américains, qui ne cesse de baisser depuis maintenant 30 ans, qui était environ à 12-14% de taux d'intérêt, et nous sommes aujourd'hui à 2% de taux d'intérêt. Sachez qu'en France, par exemple, les taux à 30 ans sont à 2%, les taux à 10 ans sont à 1%, et ce petit graphique, qui est justement un hommage de nouveau à la Banque d'Angleterre, que je citais tout à l'heure, dont je citais le gouverneur, le chief economist de la Banque d'Angleterre a raconté récemment que ça fait 5000 ans qu'on n'a pas eu des taux aussi bas dans le monde. Donc là, je vous montrais les taux américains qui étaient à 2%, le taux de la Banque centrale anglaise sont à 0%, là c'est entre 1694 aujourd'hui, donc on voit qu'on a un phénomène très extraordinaire, vraiment exceptionnel, des taux très 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 bas, extrêmement bas, et vous savez même, si vous êtes au courant de l'actualité, que certaines échéances, les taux sont négatifs actuellement, pour les souverains, donc des taux très 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 bas, des besoins d'infrastructures pour la transition colossaux, et pour l'instant, quelques projets, mais on en parlera, on n'a pas encore l'ampleur, on n'a pas les volumes, qui vont faire qu'on va infléchir la courbe de CO2, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'était, là je vous mets M. Carnet, qui faisait son speech, pour vous dire que c'était quand même un homme, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, parce qu'il a pris un risque professionnel, mesuré bien sûr, en prenant la parole récemment devant la communauté, je pense que, et je reviens là-dessus, ce monde financier commence à comprendre l'enjeu réellement, on en parle au niveau de la régulation, on en discutera tout à l'heure, les régulateurs en parlent de plus en plus, la puissance publique en parle, les parlements en parlent, et on en parlera aussi un petit peu, la France s'est mobilisée sur le sujet, puisqu'on aura des questions sur ce sujet, puisqu'on a une loi qui a prévu des modifications assez substantielles, ce qu'on appelle le code monétaire et financier, pour prendre en compte le risque climatique. Donc je propose, ah non, alors juste avant, dernier mot, un peu de publicité, donc sur ce financement de la transition, j'en profite quand même pour évoquer un sujet qui nous est cher aussi au Shift, on a été partenaire d'un projet au Shift qui s'appelait le financement massif de la transition énergétique, on a poussé cette idée de financer massivement la rénovation thermique des bâtiments publics, un projet qui a duré un an, et on a remis nos conclusions notamment, qui ont été poussées par la France au niveau européen dans le cadre du plan Juncker, donc financé pour 120 milliards de rénovation des bâtiments publics, donc les écoles, les hôpitaux, autres bâtiments. C'est un projet qu'on a porté en disant, voilà, on a un risque réel actuellement d'une économie un peu à tonne, avec une croissance économique, vous savez, au niveau mondial, qui est en train de ralentir année après année, le FMI a fait ses déclarations récentes, de nouveau, il y a une décélération, nous on a proposé un projet ambition en disant, le plan Juncker peut se mobiliser là-dessus, et prenons cette thématique de la transition énergétique, de l'efficacité énergétique, qui est au cœur d'ailleurs du World Efficiency ici, travaillons sur par exemple le bâtiment public, qui nous semblait une bonne thématique. Et je passe, alors là, à gauche, c'est, donc à droite, c'était pour vous dire les beaux projets, c'est les projets sympathiques pour entretenir l'efficacité énergétique de notre planète. À gauche, c'est le risque, c'est de faire ce qu'on appelle des éléphants blancs, typiquement les critiques qu'on peut porter sur des aéroports en Allemagne qui ne fonctionnent pas. Je passe la parole à un grand Jean qui va vous donner un aperçu de ses conclusions en un quart d'heure au président de la République. Je casse tout. Merci beaucoup d'être tenu. Donc ce rapport, il est ici, il est en ligne sur le site de l'Elysée. Je pense qu'il est aussi sur le site de TSP. Je vais résumer le résumé du rapport. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y avait deux grands sujets à aborder. Il y a deux grands sujets à aborder qui sont dans le cadre de la préparation de la COP21. Il y a un sujet financement qui se décompose en deux, un sujet autour des 100 milliards de dollars qui ont été promis par les pays du Nord, entre guillemets, aux pays du Sud, entre guillemets. Ceux-ci devront être livrés à partir de 2020, qui est un sujet de négociation internationale un peu compliqué dans lequel je ne vais pas rentrer ce matin et pour lequel on a fait un certain nombre de propositions. Pour être très concret, la seule qui a eu un effet très opérationnel dans la vraie vie, c'est le rapprochement envisagé entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et de procédures. Je ne dis pas qu'on est la cause de ce rapprochement, mais en tout cas, on a mis une petite goutte sur un peu de liant pour que cette idée avance. Ça, c'est des affaires à 100 milliards. Vous avez sans doute entendu parler du fonds vert. Il ne faut pas mélanger les deux sujets. Le fonds vert, c'est une affaire à 10 milliards. Ce dont on va parler maintenant, c'est des affaires à milliers de milliards de dollars. Donc, c'est comme ça. C'est ce que vient de dire Michel. La réalité du sujet sur lequel on est, même si certains disent qu'il ne faut pas faire peur, la réalité du sujet sur lequel on est, c'est qu'on a des milliers de milliards d'investissement à réaliser, notamment dans les infrastructures. Et si on les réalise high ou middle carbone et pas bas carbone, on est absolument certain de ne pas rester en dessous des fameux deux degrés. Et si on fait ce qu'il est nécessaire de faire et qu'on commence à se mobiliser pour que ces investissements soient de sorte qu'ils soient bas carbone, alors on a une meilleure chance d'être plus près de la trajectoire de 2 degrés. C'est ça le sujet de fond. Alors, pourquoi on parle de milliers de milliards et de quoi on parle ? Ça, j'en parlerai après. Parce qu'on s'est appuyé, nous, sur un travail. Je présente le bouquin, je fais la pub. Vous avez tous entendu parler de Nicolas Stern. Le rapport qu'il a fait en 2006, c'était un rapport un peu décisif sur le thème « Attention, le coût de l'inaction sera probablement beaucoup plus élevé que le coût de l'action ». Donc, le gros message de l'époque de Stern, c'était de dire « Ne comparons pas un business as usual qui serait sans problème avec les investissements qu'on doit faire pour éviter les problèmes. » « Comparer une trajectoire avec de beaucoup de problèmes, qui va nous coûter très cher, à une trajectoire où on investit aujourd'hui pour éviter ces problèmes-là ». Donc ça, c'était le thème Stern du coût de l'inaction versus le coût de l'action. Je pense qu'il a un peu fait bouger les lignes à l'époque en faisant ce travail-là, même si les économistes ont discuté énormément des hypothèses de ce travail. Dans le rapport avec Alderone, il envoie un autre message qui me paraît aussi extrêmement important, sur lequel nous, on s'est appuyé dans le rapport, qui est de dire « Faire du bas carbone, ce n'est pas beaucoup plus cher que de faire comme normal ». Et ça, on peut un peu plus le dire aujourd'hui, parce que, sans faire de la publicité à nos industries réelles, évidemment qu'il y a plein de travaux qui ont été faits depuis dix ans, et évidemment que les grands acteurs savent aujourd'hui délivrer des solutions, des technologies, et ils le sauront d'autant plus qu'on va dans cette direction, savent délivrer des solutions compétitives qui sont climato-compatibles, climato-friendly, à co-bénéfice climat, il y a plein de vocabulaire. Et c'est parce qu'on sait maintenant, que dans plein de secteurs d'activité, dont je ne détaillerai pas les uns et les autres, qu'on sait qu'on est capable de faire des solutions, qu'on est capable de dire « Nos milliers de milliards de dollars, il est possible de les migrer et de faire en sorte que l'économie se transforme progressivement ». Donc c'est ça dont il est question, parce que pour arriver à faire ça, ce n'est plus un sujet technique maintenant, c'est un sujet de financement, c'est un sujet de mobilisation des équipes industrielles, de mobilisation des équipes financières. Donc nous, avec Pascal Canfin, on a essayé, dans un cadre qui était assez sympa, donc ça c'était une mission qui a été pilotée par Laurence Boone directement, qui est la responsable économique de l'Elysée, et donc on n'a pas eu à passer par un dispositif administratif très compliqué. On a eu des coopérations très importantes avec Bercy, bien sûr, donc là on est très content d'avoir fait ça, mais on n'était pas dans un rapport administratif. Le deuxième point, c'est qu'il se trouve qu'on a fait ça à toute vitesse, mais on a eu le temps quand même de rencontrer, d'échanger, avec beaucoup de personnes assez compétentes au niveau international, et on s'est rendu compte du coup que la France n'est pas un pays qui est exotique en avance avec des gens qui seraient tout à coup des religieux du climat versus un monde compliqué, etc. En fait, au niveau international, il y a énormément d'avancées sur ce sujet-là, il y a énormément de réflexions, et la France est un pays parmi d'autres. Simplement, aujourd'hui, la présidence de la COP21 permet de faire avancer un certain nombre de dossiers. on s'est demandé quels étaient les petits catalyseurs qu'il fallait qu'on mette dans un système pour faire bouger les lignes. On est sur un sujet énorme, donc a priori on est écrasé par la taille du sujet. Nous, on a été très pragmatique avec Pascal Canfin, et on s'est dit comment faire bouger les lignes. Le grand raisonnement, et c'est à peu près le seul message que j'essaie de faire passer ce matin, c'est celui-là. C'est de dire, il va falloir, pour que l'économie mondiale migre vers une économie bas carbone, que ce sujet-là concerne l'ensemble des acteurs de pilotage et de financement de l'économie. Et donc, il va falloir déguétoiser, décloisonner le sujet climat, qu'il ne soit pas, dans les entreprises, un sujet de spécialistes des volants durables, au gouvernement, un sujet de spécialistes du ministre en charge, au G20, que ça n'existe pas du tout, et qu'au FMI, ça n'existe pas non plus. Donc c'est ça notre idée. Et pour caricaturer beaucoup, on est assez préoccupé du fait que les négociations internationales dans les conventions climat, depuis 20 ans, se font souvent sans la communauté financière présente. Ce qui est un peu baroque, puisque le sujet est majeur, c'est quand même de mobiliser le pognon. Donc on se dit, cette année, là, c'est en train de bouger, et il faut encore accélérer le mouvement. Alors pourquoi c'est en train de bouger ? Parce que Michel l'a dit, McCartney est un exemple parmi d'autres, AXA est un exemple parmi d'autres, il y a eu des grandes déclarations qui ont été faites. L'année dernière, à Washington, Ban Ki-moon a réuni toute une série de personnes, et ça a généré, d'acteurs financiers, ça a généré toute une série de prises de paroles, avec des engagements dont on pourrait dire, ça n'engage que ceux qui y croient. En réalité, non, non. On voit vraiment un mouvement dans cette communauté, je pense que Daniel en parlera plus en détail, qui se produit. Alors je prends juste un exemple, pour que vous compreniez la petite roue qui est là. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. On ne peut pas pointer, hein. Qui est... C'est ici, là. Je me dis quand j'ai une marquée dans la famille, là. Le conseil de stabilité financière, vous voyez, c'est ici, là. Ça, c'est une instance, là aussi, c'est une instance de discussion de la régulation mondiale de la finance, qui a été mise en place suite au choc de 2008-2009. Dans le cadre du déroulement de la mission, on a un peu assisté pour que le sujet climat rentre dans le sujet du conseil de stabilité financière, qui dépend lui-même du G20. Donc il y a un joli petit courrier qui a été fait par les ministres des Finances du G20 pour demander au conseil de stabilité financière de bien vouloir s'en parler de ce sujet. Je pense que Jean en parlera un peu mieux que moi. C'est ce genre d'idée. Alors, pour être maintenant rapide sur les quelques autres propositions qu'on a faites, évidemment, on est revenu sur le sujet carbone parce qu'on continue à considérer qu'avec un prix à 6, 7 euros la tonne de CO2 en Europe, il y a assez peu de chances que les arbitrages des électriciens se fassent en faveur du gaz contre le charbon. Ils sont aujourd'hui pour le charbon, contre le gaz. Donc c'est clair qu'il faut un signal prix. Tout le monde sait aussi que se mettre d'accord à 180, 15 plus 1 à Paris, sur un prix dans tous les pays. Ça va être un tout petit peu compliqué. Donc nous, ce qu'on pousse plutôt, c'est l'idée qu'il y ait un club de pays et d'entreprises qui montre l'exemple et qui s'engage sur ce terrain de manière à créer une dynamique et un mouvement et donc que ce soit plutôt un sujet qui est relié à l'accord de Paris plutôt qu'un sujet dans l'accord de Paris tellement on a peur que dans l'accord de Paris, ça ne se fasse pas. Et puis on a une deuxième idée toute simple qui est de dire ne nous battons pas forcément sur un prix, une idée, parce que là, les économistes, je pense qu'on va les laisser travailler pendant 10 000 ans et ils ne se mettront jamais d'accord. Donc essayons d'être un tout petit peu plus pragmatiques en se disant qu'il faut se donner des ordres de grandeur, il faut se donner surtout l'idée qu'il y ait une croissance du prix, ce qui, entre nous, soit dit, est en train de se faire en France puisque dans la loi sur la transition énergétique, il y a une croissance de prix qui est annoncée. Il faudra maintenant que ce soit dans la loi de silence, ce serait encore mieux. Mais ça tourne autour de ça. Intégrer le climat dans les modèles macroéconomiques, ça peut vous paraître aux uns et aux autres complètement dément. L'idée, c'est que si le FMI fait des calculs économiques, des prévisions de prix sur le baril, on lui dit, est-ce que vous êtes sûr, monsieur le FMI, que vous avez tenu compte du fait que vos prévisions se font dans un monde de degrés ou au contraire dans un monde 3-4 ? Évidemment qu'il y a un rapport entre le prix des énergies fossiles et la contrainte qu'on met sur l'extraction de ces dites énergies fossiles. Donc c'est clair qu'il y a un rapport. Simplement, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment dans les habitudes des économistes de travailler là-dessus. L'ancien chef économiste du FMI n'était pas très familier de ces questions-là. Donc le fait de le mettre dans l'agenda, de le pousser, ça a l'air un peu technique. C'est un peu du moyen terme. C'est quand même relativement important parce que les régulateurs et tous les acteurs qui vont être obligés de travailler sur ces questions-là, ils ne vont pas pouvoir travailler avec des calculatifs. Il va falloir qu'ils travaillent avec des modèles et qu'ils avancent un peu sur le fond. Réaliser des stratégies nationales de financement de décarbonation de l'économie, il se trouve que l'Angleterre, d'abord, puis la France, ont mis en place une stratégie nationale bas carbone qui va être suivie par un comité d'experts. C'est bien de faire une stratégie nationale bas carbone. Il faut être sûr que le pognon est là. C'est bien, on est entrepreneurs à tous. Quand on fait une stratégie de développement, on essaye d'avoir un plan de financement. Sinon, on peut raconter un peu n'importe quoi. C'est assez facile. Je crains, sans être tout à fait sûr, qu'aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone d'un certain nombre de pays soit encore un peu du nouveau pieu parce qu'on ne sait pas d'où vient l'argent qui paie, quoi, comment. Demander à chaque banque de développement de définir une feuille de roue d'investissement. Alors ça, c'est un tout petit peu technique, mais c'est quand même très important. Dans le cadre de négociations à Paris, il y a quand même un énorme sujet et dans les milliers de milliards de dollars dont on parle, il y a quand même un énorme sujet qui s'appelle le financement des projets d'infrastructures dans les pays émergents ou dans les pays du Sud. Une partie de ces projets sont financés par des banques de développement du Nord ou du Sud, toujours sur ça avec des lignes, bien sûr. Et il est relativement important que ces grandes banques de développement qui sont souvent des leaders dans les financements de projets et où les banques privées sont plutôt suiveurs des méthodes imposées par les grandes banques. C'est assez important que ces grandes banques montrent l'exemple, montrent la voie et nous disent comment elles vont évoluer. Il se trouve, c'est un peu la technique, que l'Agence française du développement, qui est la Banque de développement française, est assez compétente sur ces sujets de comment je sais que mon financement il est à co-bénéfice climat ou est-ce qu'il n'est pas à co-bénéfice climat. Je n'ai pas insisté en début de ma présentation sur le fait que nous on ne se pose pas de questions dans le rapport qu'enfin grand genre sur la question de savoir ce qui est vert ou pas vert parce que ça nous semble être un sujet traité. Là, en l'occurrence, c'est un sujet qui avance bien et du coup, sachant mieux ce qui est à co-bénéfice climat, on est capable de faire une feuille de route, s'engager sur des pourcentages. Par exemple, l'AFD nous dit 50% de mes financements sont à co-bénéfice climat. La Banque mondiale doit être à environ 20% pour prendre des ordres de grandeur. Chacun de ces acteurs est capable de nous dire comment ils peuvent avancer pour que leur financement soit de ce genre. Deuxièmement, ça permettra dans une feuille de route de ce genre de savoir s'il y a besoin de capitaux complémentaires ou pas, sachant que vous ne savez sans doute pas parce que c'est très technique que du côté de ces grandes banques de développement, le sujet de la capitalisation est un sujet toujours extrêmement compliqué. Pour augmenter le capital appelé ou pas appelé de la Banque mondiale, c'est des négociations qui durent des années. Donc ça veut dire qu'il est important que ces acteurs financiers se projettent dans l'avenir, mais dans un avenir qui n'est pas le business individuel, dans un avenir dans lequel la contrainte de climat et la contrainte carbone existent. C'était ça l'idée. Utiliser de manière plus intensive au sein des banques de développement un fort effet de l'objet. Alors c'est encore un poil plus technique. l'idée est relativement simple, c'est que si on veut mobiliser du financement privé, il ne suffit pas tout à fait de le dire. Il ne suffit pas tout à fait de le dire. Parce que le financement privé n'est pas une caisse de solidarité. Donc, si je dis rapidement, pour atteindre nos 100 milliards annuels, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, il y a une part publique, une part privée, de la part privée, ce n'est pas de la subvention. C'est une part qui est entraînée par quelque chose. Et elle peut être entraînée par une part de financement public si un certain nombre de sujets d'intérêt général sont saisis, capturés par le public. Donc, si je prends un exemple très, très concret, on a des difficultés à faire monter des projets. Souvent, on nous dit qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de projet. C'est parce que c'est dur de monter des projets. Et vu de la finance privée, c'est un peu compliqué parce qu'ils disent que ce n'est pas mon intérêt. Ça devient un peu plus son intérêt si les premières pertes de montage du projet ou d'identification du projet est prise en charge par la banque publique. Si on a des problèmes de risque pays sur un projet qui est climato-très sympa, c'est pas mal que le secteur des banques publiques, je prends par exemple la filiale de la banque mondiale qui s'appelle MIGA, c'est pas mal qu'elle donne une garantie sur un projet sous la condition qu'il soit climato-sympathique. Et à ce moment-là, ça facilitera le financement privé parce que c'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire que le secteur privé se dira qu'il y a une partie du risque qui est pris en considération. Donc il ne s'agit pas de socialiser les pertes et de privatiser les profits. Il s'agit juste d'avoir une organisation intelligente entre les responsabilités des uns et des autres. Le secteur privé n'a pas pour vocation de sauver la planète. On a besoin du régulateur, on a besoin d'instruments un peu concrets. Alors, ancré dans le programme de travail du G20 les recommandations du Conseil de stabilité financière, ça c'est assez clair, j'en ai déjà parlé. C'est bien qu'en 2015, le sujet sur la table, il y a un tout petit risque qui cesse d'être sur la table le lendemain d'accord. Donc l'ancrage, ça consiste à dire qu'il faut qu'on arrive cette année à ce que ces sujets-là deviennent installés. Donc là aussi, Jean en parlera beaucoup mieux que moi. Les stress tests des banques, Michel, quelqu'un en parle ? Bien, vous en parleriez. Bon, d'accord, je n'en parle pas trop. Mettre en place un système de suivi des engagements des acteurs financiers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'engagements qui étaient pris par la communauté financière et d'ailleurs, il y a aussi pas mal d'engagements qui sont pris par des États, il y a des engagements qui sont pris par des très grandes entreprises. À nouveau, l'idée, c'est bien de prendre des engagements, c'est bien de parler, c'est bien de dire qu'on sort du charbon et c'est encore mieux de se mettre dans un système où on vérifie que ces engagements soient pris. Et il se trouve qu'on est dans un monde assez moderne où la transparence de l'information est de plus en plus importante et de plus en plus déterminante dans la gouvernance mondiale de tout ce truc-là. Donc au lieu de dire on crée un instrument nouveau, on propose d'utiliser une plateforme qui existe qui est la plateforme NASCA dans laquelle on peut aller plugger ces engagements et donc du coup, ça permettra de rendre relativement transparent toute cette affaire-là. Et dernier point, et avant de finir, j'aurai un onzième point qui était le premier, je reviendrai là-dessus. Dernier point, je vous ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale à carbone et du fait que ce serait quand même beaucoup mieux si elle a été financée. Là, je parle d'un autre truc qui pourrait aussi vous paraître très technique mais qui consiste à dire c'est bien qu'il y ait une sorte de cohérence de la politique publique. C'est pas mal. C'est pas mal que quand un ministre fait A, ce ne soit pas complètement contradictoire dans le principe et dans la philosophie avec la décision prise deux jours avant par un autre ministre sur un autre domaine, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas cohérent. Alors, une fois qu'on a dit ça et ce qui est une évidence assez claire pour tous ceux qui connaissent bien les mécaniques administratives, il se trouve qu'il y a des outils pratiques qu'a développé l'OCDE qui sont ce qu'on appelle les outils d'alignement des politiques publiques qui permettent de faire avancer le schmilblick de sorte qu'on ne soit pas que sur des déclarations d'intention mais sur des méthodes pratiques. Je redis, dans notre rapport avec Pascal, on s'est vraiment focalisé sur des sujets très très pratiques, très concrets et les deux points que je veux dire pour finir, c'est qu'on a de la chance que ce rapport ait été largement diffusé au niveau international, petit un, et on a deuxièmement la chance d'avoir un suivi assez régulier avec les ministères concernés. Dernier point et je termine là mon intervention. On a demandé que le FMI et la Banque mondiale soient chargés en coopération avec l'ONU du suivi de la feuille de roue de décarbonation de l'économie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que tant que ce sujet climat est traité par la Convention climat ou par les ministères de l'Environnement, il ne rentre pas, je n'ai rien contre les ministères d'Environnement, mais ça ne suffit pas, il ne rentre pas dans le logiciel, le raisonnement, les mécaniques, la communication, l'explication et la cohérence du monde mainstream. Or, notre préoccupation permanente, c'est ça, c'est que ces sujets-là ne deviennent pas des sujets d'environnement, d'extériorité à l'économie, mais viennent à l'intérieur de l'économie, de sorte que les acteurs économiques et financiers considèrent que ça va de soi. Ce n'est pas de l'un côté, c'est du dedans. Et donc, politiquement, symboliquement, si on arrivait à ce que le FMI et la Banque mondiale s'emparent de ce genre de sujets, que ça devienne un peu naturel, il n'y aurait plus cette schizophrénie. Donc, c'est pour ça qu'on insiste un tout petit peu là-dessus. Évidemment, on se fait violemment critiquer sur le mode le FMI, c'est le diable, le FMI se fout du climat, bah oui, précisément. Précisément. Donc, c'est bien ça que je veux dire et je vous remercie de votre attention. Je vais apporter un témoignage pour corroborer ce qu'a dit Alain, moi qui ai le plaisir et la chance de lire la production de la Banque des règlements internationaux, de l'OCDE, du FMI. Très souvent, je fais souvent un contrôle F climat, alors là, ça donne à peu près tout le temps zéro. Je fais un contrôle F énergie et là, c'est quand même surprenant parce que même le mot énergie parfois ou le mot pétrole est très souvent absent de beaucoup, beaucoup de sujets. On pourrait faire des statistiques, là je pense que le big data, on pourrait faire du big data sur les productions du FMI, du FSB, par exemple, si on regarde la régulation bancaire et financière, pour ne parler que d'elle, des deux grandes régulations solvabilité 2 et BAL 3, ces mots-là sont quasiment totalement absents pour d'autres raisons qu'on peut comprendre mais qui à la fin posent problème. Je propose qu'on commence la table ronde par quelques questions pour chacun des intervenants. Sentez-vous libre d'intervenir bien sûr à tout moment et puis après on fera un débat avec la salle et je proposerai qu'on commence par vous, Xavier Huillard, pour nous parler vous en tant que très très grande entreprise donc on espère un acteur qui va nous décarboner ou qui va participer activement à cette décarbonation à cette ambition énorme qu'on a à l'échelle pas que de la France puisque vous êtes internationale vous pouvez parler de la France, de l'Europe, du monde que vous nous disiez quel enjeu ça représente pour un groupe comme Vinci qui est un géant c'est quoi cette transition énergétique et climatique qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous c'est quoi les secteurs qu'on n'a pas parlé trop des secteurs mais en fait il y a quand même des déclinaisons sectorielles très très fortes sur ce sujet là et puis comment vous voyez actuellement en termes de dimension ces ambitions pour la France pour l'Union Européenne on ne peut pas faire abstraction de l'Union Européenne pour l'international et puis comment les choses ont changé aussi première question comment ça a changé dans le temps parce que là on parle de la finance qui a quand même beaucoup évolué je peux vous dire dans le secteur financier Daniel en reparlera aussi quand on est dedans on se dit que là il se passe des choses j'ai la même crainte qu'Alain que ça s'arrête un petit peu mais je ne pense pas je pense qu'on a enclenché des choses du côté industriel comment vous voyez les choses vous est-ce qu'il y a des grosses évolutions l'espace de 5, 10, 15 ans sur ces sujets là merci donc moi vous avez compris je ne suis ni un économiste ni un financier ni un expert climat j'ai d'ailleurs pas tout compris ce qu'a dit Alain tout à l'heure mais on en reparlera moi je suis le patron d'un groupe qui essaye de trouver son équilibre dans le mouvement c'est un groupe effectivement assez significatif on est 185 000 on est présent dans 100 pays on fait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires on a une particularité c'est que on est depuis notre origine il y a 120 ans sur des activités de temps long on a le sens du temps les activités de temps long chez nous c'est des activités de concession et ça donne une culture d'intégration du temps et je crois que c'est un des points extrêmement importants dans ces réflexions dans ces nécessités d'action sur le climat ce qui est clair dans un groupe comme celui-là ça marche le micro là je n'ai pas le sentiment c'est que notre job mon job c'est de plus en plus d'être un intégrateur de préoccupations de questionnements de contraintes en provenance d'un nombre croissant de parties prenantes traditionnellement lorsque j'étais à l'école on parlait des parties prenantes comme étant essentiellement exclusivement les salariés les clients les fournisseurs aujourd'hui il faut intégrer les ONG les maires des collectivités dans lesquelles nous travaillons ou dans lesquelles nos collaborateurs travaillent et donc il y a une irruption dans nos préoccupations au quotidien dans nos projets d'un nombre croissant de parties prenantes et il s'agit pour des groupes sociaux comme un groupe de 185 000 personnes de trouver si on ne veut pas devenir schizophrène un équilibre entre ces différents questionnements cet équilibre il ne peut se trouver que dans le mouvement et le mouvement il ne peut être initié que dans le projet et donc ça veut dire que la première chose à faire dans un groupe comme Vinci c'est d'élaborer un projet évidemment pas seulement un projet sous ses dimensions business et ses dimensions économiques parce que ça ne suffirait pas mais également et de plus en plus sous ses dimensions en gros sociales sociétales humaines environnementales tout ça simplement pour dire que la préoccupation climat la préoccupation environnementale en réalité elle est totalement intégrée dans un groupe comme le nôtre Christian Caille qui est réputé être celui qui s'occupe de cela au niveau de Vinci il a une équipe de moins de 10 personnes j'espère Christian et heureusement et heureusement et oui non mais ça c'est ma joke habituelle c'est que l'intelligence elle est partout mais 185 000 collaborateurs ils sont tous intelligents et donc il faut non pas hypertrophier les sièges avec des soi-disant spécialistes mais faire en sorte que les préoccupations soient diffusées de façon à être intégrées dans l'action au quotidien de nos collaborateurs de terrain parce que étant proche des sujets ils sont mieux à même d'en donner des réponses qui soient efficaces donc tout ça pour dire que la préoccupation environnementale la préoccupation empreinte carbone elle est en réalité totalement intégrée dans nos démarches pas depuis très longtemps je vous le conseille ça a fait beaucoup de progrès depuis une dizaine d'années même probablement depuis 5 ans et probablement encore plus depuis quelques mois parce que COP21 et parce que prise de conscience de la part de chacun de l'urgence de la situation j'ai le souvenir de Fabius qui disait il y a quelques mois nous sommes la première génération à avoir pris conscience de notre impact potentiellement désastreux sur la planète et la dernière génération à être capable de faire quelque chose pour éviter que ça n'arrive tout ça c'est complètement intégré alors comment c'est intégré dans des boîtes comme les nôtres c'est intégré par le fait que nous nous préoccupons de notre propre empreinte de carbone ça fait des années qu'on fait un bilan carbone sur l'ensemble du groupe c'est pas simple et avec des objectifs de progrès sur ces sujets et surtout je dirais toutes nos activités tous nos projets tous nos efforts d'ingénierie nos développements d'offres sont faits à travers cette grille de l'environnement et de l'empreinte carbone je peux vous en citer des tonnes ce serait totalement fastidieux et notamment chez Vinci Énergie toutes les offres de Vinci Énergie Vinci Énergie c'est de l'ingénieur électrique sont totalement imprégnées de cette nécessité de l'environnement et de l'empreinte carbone simplement parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à faire du business dans le monde industriel aujourd'hui on ne fait pas d'offres visant à augmenter les capacités de production de nos industriels français ça ne sert à rien ils sont plutôt en sous-utilisation de leur capacité de production en revanche si on leur fait des offres spontanées proactives d'amélioration de leur process industriel au regard de la performance énergétique de ce process industriel on gagne à tous les coups voilà et donc tout ça pour dire que contrairement à probablement à ce qui se passe dans la sphère politique chez nous c'est totalement intégré vous pouvez faire un sondage auprès des 185 000 collaborateurs du groupe ils auront tous cette préoccupation empreinte carbone environnementale mais également sociale parce qu'ils ont tous compris que ça fait partie de notre mission et de notre projet juste un petit mot quand même sur vos grands secteurs vous avez parlé d'énergie en plus vous êtes très présent sur le sujet de la mobilité qui est un sujet essentiel sur le sujet carbone et très présent sur le bâtiment aussi qui est un sujet souvent oublié je ne sais pas si j'aurais l'occasion de développer mais le sujet du partenariat public-privé pour caricaturer un peu lorsque vous êtes face à un projet il y a deux sources de financement du public et du privé il faut laisser au privé le soin de financer tout ce qu'ils sont capables de financer le privé il a les caractéristiques évoquées par Anna tout à l'heure c'est à dire que en gros il résonne avec un TRI ils nous font un retour ben oui on ne va pas le changer il est comme ça et n'importe quel projet peut à condition de faire l'effort de regarder de façon précise qu'est-ce qui est du domaine du TRI qu'est-ce qui est susceptible de générer un TRI et qu'est-ce qui est du domaine d'autres préoccupations qui ne sont pas à base de TRI de façon à répartir de façon équilibrée la partie en provenance du public la partie en provenance du privé je vous donne juste trois exemples si vous montez une autoroute pas forcément pour y faire circuler des voitures on peut y faire circuler des bus électriques on peut y faire circuler demain des véhicules électriques donc les autoroutes vont reprendre leur lettre de noblesse lorsque les véhicules seront moins polluants qu'ils ne le sont aujourd'hui les autoroutes aujourd'hui ça peut se financer complètement avec du financement privé donc c'est pas la peine que l'argent public perde son temps perde son énergie à s'investir sur des sujets qui peuvent être complètement financés par le privé y compris en intégrant la dimension environnementale de l'infrastructure à l'inverse un canal un canal qui peut quasiment pas se financer par du privé c'est quasiment du 100% public au milieu du ferroviaire du ferroviaire c'est 50-50 sud-Europe atlantique c'est 50% d'argent public 50% d'argent privé parce que l'équation économique du ferroviaire ne permet pas d'avoir un TRI décent sur la partie privée si elle devait financer la totalité donc il faut 50% de public mais là où c'est important c'est que le public c'est pas à fond perdu c'est pas de la subvention c'est simplement que seul le public est capable d'intégrer la dimension temps au point sur une opération comme Sud-Europe atlantique d'investir aujourd'hui avec la certitude que les gains économiques et environnementaux finiront par justifier et probablement plus que justifier l'argent que le public aura mis à l'intervalle et c'est cette intégration du temps que le privé est difficilement capable de faire puisque investir dans le privé sur des maturités longues c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'argent de maturité longue au delà de en gros 20-30 ans alors que le public peut rentrer dans une logique où il investit à un instant donné avec un retour qui sera sans doute pas directement dans les caisses du public de façon visible mais qui sera visible à travers l'amélioration de l'économie correspondante en l'occurrence sur Sud-Europe atlantique sur les deux extrémités que son pari est sur Bordeaux mon dernier point je lâche tout en même temps c'est que quand on dit argent public c'est pas forcément du cash ça peut aussi être financé par de la libération de contraintes je vous donne juste un exemple l'énorme problème de la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments publics on sent bien qu'on a une opportunité historique c'est les taux d'intérêt extrêmement bas qui solvabilisent des équations de retour sur investissement qui auparavant n'était pas possible compte tenu du coût de l'argent et le constat c'est que aujourd'hui on aurait donc tout ce qu'il faut pour faire un véritable plan Marshall de rénovation énergétique de l'ensemble du bâti existant et pourtant les choses ne bougent quasiment pas pourquoi ? parce que on a un problème de gouvernance je ne vais pas développer j'en reviendrai tout à l'heure et on a surtout un problème qu'on ne comprend pas que l'apport du public peut ne pas seulement être à base d'argent mais peut être à base de libération de contraintes juste un exemple vous pouvez par exemple décréter que vous allez donner du chône surface hors oeuf net donc de la constructibilité supplémentaire pour les bâtiments qui sont des passoires énergétiques qui vont faire l'objet d'une rénovation et que l'on va encourager au travers le fait que les propriétaires de ce bâtiment vont avoir du chône complémentaire et oui et donc il n'y a pas d'investissement public de la part de l'état mais il y a une motivation de la part du secteur privé à faire l'opération parce qu'il y a une carotte qui est cette obtention de chône complémentaire donc quand je dis intervention publique c'est pas forcément en cash on a toujours tendance à considérer que c'est du cash c'est pas forcément du cash parce que la puissance publique a la possibilité de libérer des contraintes je donne juste le dernier exemple c'est une proposition qui a déjà été faite officiellement au pouvoir public je vais vous dire parce que c'est un scoop de la matinée non mais à l'époque où c'était Jean-Louis Borloo c'était il y a longtemps j'ai parlé de tout ça j'ai aussi parlé de mon idée d'agence voilà ça c'est un problème de gouvernance je reviendrai rien n'a bougé depuis et donc et oui et donc toutes les solutions on les a simplement il faut changer de paradigme et accepter de raisonner avec des modèles de gouvernance avec des modèles d'intervention avec une ouverture les uns par rapport aux autres qui au fond transgressent la manière dont nous avons tous été éduqués juste un dernier truc notre plan de relance autoroutier c'est pareil il n'y a pas d'argent public mais il y a une décision publique c'est de nous autoriser à allonger la durée de vie des concessions il y a de l'investissement à la clé et de l'investissement qui peut être vertueux parce qu'il y a tout un tas des sous-projets de ce plan de relance qui touchent aux affaires aux aspects environnementaux donc c'est de la libération de contraintes à savoir le fait d'accepter un allongement de la durée de vie des concessions donc le public il a oui la possibilité de mettre en place du capital patient pour amorcer des projets qui ne sont pas directement finançables par le privé mais il a surtout la possibilité de les amorcer par la libération de contraintes qui permettent de solvabiliser des projets une dernière question justement sur ce comment débloquer la situation Alain l'a dit il y a quand même beaucoup de projets dont on ne voit pas l'aboutissement pas seulement de la France ou de l'Europe ça peut être au niveau mondial il y a quand même d'abord il y a un freinement très réel actuellement de l'investissement public et privé dans le monde et sur les problèmes d'infrastructure on voit qu'il y a une vraie difficulté puisque vous parliez d'un sujet qui est réel c'est le temps long très long comment fait-on pour déclencher ça j'entends bien vous avez fait des propositions est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez évoquer et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce qu'on présente comme une martingale qui serait d'avoir ce fameux signal prix carbone est-ce que ça sera suffisant parce qu'on peut tout le monde mise là-dessus mais est-ce qu'il y a un plan B si même si on avait un signal prix carbone ça ne suffisait pas à déclencher les milliers de milliards d'euros et de dollars qu'il faudrait avoir pour faire cette fameuse transition signal carbone très bien banco il faut très bien et par contre imaginez c'est très français ça imaginez que une solution va régler le problème c'est comme je sais pas quand on regarde quand on regarde les problèmes de chômage on se dit voilà la solution c'est de changer le contrat de travail c'est ridicule c'est ridicule si ça n'avance pas c'est parce que on est sur un problème de changement de paradigme il faut totalement transgresser notre manière de voir les projets et surtout notre manière d'aborder les projets et c'est pour ça que c'est dur c'est pour ça que c'est douloureux c'est pour ça que ça n'avance pas vite je vous donne juste un exemple faire du bâtiment à énergie neutre ou à énergie positive aujourd'hui c'est possible sans faire d'efforts de recherche et développement supplémentaire tous les composants sont sur les étagères des fournisseurs de ces différents équipements c'est possible à une seule condition que l'ensemble des acteurs de la filière se mettent ensemble avant même que l'architecte n'ait commencé à tracer un trait de crayon de façon à ce que dès l'origine l'aspect conception et l'aspect réalisation et ensuite l'ensemble du cycle de vie soient intégrés dès l'origine si vous transgressez nos chaînes de valeurs très séquentielles qui sont notamment induites par le code des marchés publics si vous transgressez ça pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie concourante du plateau projet à ce moment là vous arrivez à la conclusion que vous savez faire un bâtiment tout à fait vertueux sur le plan énergétique et qui ne coûte pas plus cher que si vous ne l'aviez fait de la manière séquentielle et donc si c'est long si c'est difficile c'est qu'il faut transgresser la manière dont on a pour l'instant regardé étudié et mis en oeuvre nos projets en travaillant de façon infiniment plus collaborative en amont des projets malheureusement il y a des forces d'inertie qui nous empêchent beaucoup de le faire le code des marchés publics par exemple merci beaucoup donc on va rebaptiser le shift ça va s'appeler la transgression au project j'aime bien ça c'est plus disruptif que le shift qui est quand même maintenant devenu un peu banalisé le shift il est partout la transgression c'est mieux et dans la finance on a besoin d'un peu de transgression Daniel merci d'être parmi nous vous êtes président de l'ORS et puis vous êtes un le fondateur je crois de l'institut aussi des administrateurs français des administrateurs l'IFA vous avez été au trésor comme chacun sait et vous avez dirigé la caisse des dépôts donc vous avez dans votre parcours vous avez vu les différentes casquettes à l'ORS vous représentez c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre avis vous représentez à la fois l'ensemble des grandes entreprises qui sont adhérents de l'ORS mais vous avez aussi un club d'institutions financières qui est très actif à l'ORS qui se démène beaucoup et qui s'active beaucoup notamment parce que la COP arrive et que c'est une occasion rêvée de montrer ce que la finance française sait faire comment vous ressentez-vous comment vous ressentez-vous avec ces deux casquettes l'ensemble des entreprises françaises et puis le secteur financier comment vous voyez évoluer les choses récemment alors je ne suis pas un expert donc je vais je vais essayer de répondre à votre question citoyen éclairé parmi d'autres la question qui nous est posée elle est très simple est-ce que l'humanité va réussir à prendre reprendre la maîtrise du phénomène du dérèglement climatique bien il y a un accord à peu près général maintenant sur le diagnostic l'origine l'activité humaine bon je ne développe pas il y a un accord sur l'objectif reprendre la maîtrise comme dans une centrale nucléaire s'agissant du climat il faudrait limiter le phénomène de réchauffement à 2 degrés maximum la France organisatrice de la COP21 a on peut le dire dès aujourd'hui bien réussi deux choses premièrement on ne réussira que si tous les acteurs sont ensemble et agissent de manière coordonnée et convergente tous les états les collectivités locales le monde de l'entreprise le monde de la finance les scientifiques la société civile comme on dit le monde associatif des ONG bref chacun j'aime bien la formule solution COP21 chacun apporte au pot un certain nombre d'éléments d'éléments de réponse d'éléments de solution ça à mon avis je ne sais pas s'il faut dire c'est gagné mais oui on est sur la bonne voie deuxièmement le le symbole est fort c'est un peu plus qu'un symbole est-ce que sur les deux objectifs qui avaient été définis à Copenhague le fonds vert 10 milliards d'euros et en 2020 le fait que les pays riches guillemets apportent 100 milliards de dollars aux pays en développement pour l'adaptation de leurs économies aux dérèglements du climat je ne vais pas anticiper vous faire une annonce parce que je suis en état de le faire mais sur ces deux plans bien sûr l'objectif va être tenu il va être tenu il y aura un fonds vert dans lequel on mettra 10 milliards d'argent public et on pourra annoncer je crois on n'en est plus très loin en 2015 2016 oui 100 milliards en 2020 oui mais Alain l'a très bien dit dans son introduction c'est la petite partie émergée de la question et de l'iceberg la vraie question elle ne porte pas sur 10 milliards de dollars et 100 milliards de dollars la vraie question c'est celle du financement de la transition ou du passage à une économie bas carbone comme vous dites chiffre project et là Alain l'a dit je ne suis pas capable d'ailleurs de mettre un chiffre d'ailleurs personne pour l'instant n'est capable de mettre un chiffre mais on parle de centaines de milliards de dollars centaines de milliards de dollars alors on peut se dire mais c'est gigantesque au plan macroéconomique ça ne l'est pas ça ne l'est pas dans l'équation keynesienne l'équilibre épargne investissement au niveau mondial la situation du monde est très simple à résumer on est en sous investissement grave grave ou en excédent d'épargne mondiale sur les besoins d'investissement alors justement à vrai dire depuis 30 ans 35 ans que je fais de la finance j'ai jamais vu un tel déséquilibre bien donc la question est comment va-t-on mobiliser et orienter flécher cette capacité de financement qui est là elle est énorme alors vous me direz il n'y a pas que le climat mais bien sûr des besoins énormes au titre de l'éducation de la santé etc bien enfin le climat et en termes de besoins d'investissement est un un jeu absolument absolument énorme oui alors j'en arrive donc la question du financement à 5 semaines de la COP21 devient la question principale la question essentielle à mon avis le reste du dispositif la stratégie l'objectif l'action commune des acteurs etc on y est à peu près on y est à peu près bon alors sur le financement la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que en France en Europe et au niveau international les acteurs financiers sont mis en mouvement c'est impressionnant tous les jours il y a une annonce tous les jours il y a une annonce nouvelle et d'ampleur hier Anji a annoncé que le groupe n'investirait plus ne construit plus de centrales à charbon dans le monde il y a 5 ans c'était une des trois priorités de leur projet stratégique il y a eu les annonces du forum de stabilité financière qu'est-ce qui se passe du côté des acteurs financiers à mon avis ils bougent ils se sont mis en mouvement pour deux raisons principales depuis 2007-2008 la crise financière il n'y avait qu'une priorité à la fois pour les acteurs de la finance pour les régulateurs de la finance comment peut-on mieux assurer la stabilité financière la stabilité du système financier et notamment une bonne maîtrise des risques voilà la question qui obsède les financiers publics et privés depuis 7 ans 8 ans et brusquement l'idée que le climat peut contribuer de manière positive ou négative et très négative soit renforcer la stabilité financière soit la mettre en péril cette idée est en train de s'imposer elle est en train de s'imposer le risque climat est un risque financier énorme potentiel au réel mais c'est un risque financier Daniel de ce point de vue là est-ce que vous pouvez commenter la loi qui vient de sortir la fameuse loi sur la transition énergétique dans la loi sur la transition énergétique il y a un article 173 qui est intéressant et utile les acteurs financiers les investisseurs notamment sont invités par la loi c'est une loi que j'aime beaucoup c'est de la soft law l'Etat ne n'édicte pas il y a pas des contraintes à sortie de sanctions non il dit aux acteurs s'il vous plaît voulez-vous dans votre rapport annuel dans vos documents publics indiquer si vous contribuez à l'objectif de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique si oui comment au travers de quelles politiques quelles actions et si en plus vous pouvez chiffrer évaluer ce que vous faites voilà ce que dit la loi formidable formidable c'est la première fois dans une législation en Europe et au plan mondial je crois qu'on demande aux acteurs tout simplement d'expliciter de rendre public ce qu'ils font on va pas on va pas les sanctionner s'ils font pas encore grand chose mais on les incite on les encourage bon donc voilà ce qui est dans la loi alors pourquoi donc il y a ce lien climat risque lié au climat et impact sur la stabilité financière et sur la gestion des risques ce qui est le métier même des financiers des banquiers des assureurs il y a ce lien il y en a un deuxième il y en a un deuxième les acteurs de la finance bon ils comprennent pourquoi on a fait ça mais franchement depuis sept ans huit ans on passe son temps du côté des états du côté des régulateurs à leur taper sur la tête tous les jours il y a des régulations nouvelles sur les banquiers sur les assureurs sur les gestionnaires d'actifs tous les jours j'exagère un tout petit peu parce que alors on peut ajouter aussi et des taxes et des taxes mais il y arrive un moment ceux qui font métier de finance j'en étais ce sont aussi des entrepreneurs ils ont envie de retrouver des leviers de croissance et d'innovation qui les portent en avant et de ce point de vue là la transition énergétique et le climat c'est un projet formidable de croissance et d'innovation dans tous les métiers de la finance dans tous les métiers de la finance Daniel juste une dernière question sur cette partie incitation forte puisque vous représentez une communauté qui est très large qui est pas loin du cas 40 j'imagine à l'Ors on peut se dire que sur cette transition vu l'ampleur du sujet et on en a parlé tout à l'heure sur les 30 des assets il y aura des gagnants et il y aura des perdants on peut être angélique et penser qu'il n'y aura que des gagnants et on peut le souhaiter que le mouvement s'amplifie mais on sait qu'il y aura des entreprises qui n'ont pas un business model soit qui ont un business model très très décarboné et qui est difficile à décarboner soit qui sont fondamentalement incompatibles avec la transition qu'on va vivre et on voit bien que sur la polémique Strandilassette le sujet numéro 1 actuellement c'est le charbon il se trouve qu'on n'a plus de mine de charbon en France donc ça tombe bien mais comment réagissent vos membres alors on parlera après avec Jean on reviendra sur le sujet financier mais du côté des entreprises de l'autre côté comment les gens réagissent par rapport à ce sujet là ils vont être maintenant jugés par le secteur financier à travers la loi oui mais il faut s'adapter être réactif si vous financez si vous aviez l'habitude de financer des producteurs des entreprises qui extrait du sol du charbon en Australie et au Canada ou qui construisent des centrales thermiques à charbon dans le monde bah oui il y a eu l'urgence à d'abord conseiller aux clients de changer leur business model ça c'est l'affaire de l'industriel bon et puis quand on est financier on dit bon je finance à 15 ans 20 ans une centrale à charbon ou des producteurs de charbon ou d'énergie fossile d'ailleurs de manière plus large est-ce que dans 15 ans 20 ans mon crédit mon investissement est-ce que est-ce que tout simplement je vais le récupérer est-ce que je vais le récupérer j'ai investi un assureur il investit à 30 ans en moyenne 35 ans est-ce que je vais récupérer mon investissement est-ce que je vais être remboursé de mon crédit voilà mais c'est normal c'est comme ça qu'on raisonne quand on est quand on est un financier alors je voulais terminer en disant deux choses il nous manque encore deux il y a deux pièces qui nous manquent dans la dynamique collective que je sens qui est très forte premièrement du côté des banques des gestionnaires d'actifs financiers des assureurs comment adapter notre offre de produits et de services pour permettre au public à nos clients c'est le monde de l'entreprise mais c'est aussi les particuliers qui épargnent qui investissent qui placent de l'argent comment les associer à cette dynamique là pour l'instant je trouve qu'on est un peu court on est un peu court bon moi j'ai une banque quelqu'un qui me conseille de temps en temps sur l'utilisation de mon épargne bon je vais poser la question voilà pour l'instant il n'a rien à me proposer moi j'aimerais bien investir un peu vert voilà parce que j'y crois pour l'instant il faut acheter des actions Vinci sur son c'est la conclusion de la matinée quand même il faut que je vous dise soit faire un don au chiffre project soit acheter des actions Vinci il y a des obligations vertes et de l'OAT du trésor il y a des obligations vertes dans le marché il y a des entreprises qui ont fait des émissions peut-être Vinci je ne sais pas qui ont fait des émissions d'obligations dites vertes fléchées économie d'énergie etc bon est-ce que ce que je pourrais mettre dans mon petit portefeuille quelques obligations vertes il m'a dit ah non non ça c'est pas pour vous c'est pas pour vous l'investissement minimum c'est 100 000 euros bon voilà d'accord mais donc là il reste du travail à faire deuxièmement on l'a dit et répété du côté des politiques publiques alors les politiques publiques c'est la régulation les normes BAL3 Solvancitou qui pèse sur les acteurs à juste titre les banques les compagnies d'assurance bon la régulation il n'y a pas que la régulation la politique monétaire est-ce que ça n'aurait pas du sens que dans ça dans leur politique massive d'injection de liquidités au financement des acteurs par la banque centrale européenne par la réserve fédérale américaine ça n'aurait pas du sens qu'on flèche certains crédits bas carbone climat en disant ah ben ça on va l'accepter peut-être de manière un peu préférentielle privilégiée à nos guichets de refinancement c'est tellement simple à faire la BCE le fait la raison de le faire pour les crédits au PME mais essayons de décliner le même principe dans le domaine des crédits ou des investissements bas carbone et puis dernier point je n'y regarde pas évidemment la fiscalité bon ce matin battement de tambour il y en a qui montent déjà au créneau on va augmenter de 1 centime les taxes sur le diesel l'an prochain en France et baisser de 1 centime les taxes sur l'essence magnifique ça va dans la bonne direction je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment à l'échelle du problème j'invite franchement Alain a fait une publicité pour le rapport de l'OCDE je ne peux que vous inviter à le lire ce rapport sur Aligning Policies qui vient d'être sorti qui est fait par une équipe de français à l'OCDE qui est remarquable sur les problèmes de politique publique d'incohérence et d'ailleurs de coordination effectivement je pense que la conclusion c'est qu'il faudrait qu'en permanence on vérifie la cohérence de notre politique publique Jean Jean qui représente donc je rappelle qui est chef du pôle d'analyse économique du secteur financier donc qui est un habitué du secteur financier à la fois du secteur financier français et qui côtoie le secteur financier international et les régulateurs internationaux je propose qu'on aboque d'abord le premier point qu'on revienne sur cette dimension de risque qu'a évoqué Daniel est-ce que ce sujet risque est un sujet central dans l'évolution qu'on constate dans le secteur est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont apparues aussi par rapport à ce qui est en train de se passer que tu nous commentes un petit peu l'environnement tel que tu le sens à la fois en France c'est ton rôle et puis dans les contacts que tu peux avoir internationaux comment tu vois les choses bouger est-ce qu'il y a un effet COP21 est-ce qu'on va faire en sorte que ça ne s'arrête pas après la COP première question je vais finir par enfin je vais commencer par répondre à ça oui on fait en sorte et c'est absolument la priorité que tout ça ne s'arrête pas au mois de décembre que ce ne soit pas juste des relations publiques de la part des différents acteurs qui s'en saisissent tout autour parce que c'est le thème d'aujourd'hui et que tout ça retourne demain parce que précisément ce n'est pas le thème des 50 prochains jours c'est le thème des 50 prochaines années et c'est bien dans ce sens là qu'il faut comprendre le travail qui est en train de s'engager moi je voudrais revenir sur effectivement la notion de risque et pourquoi elle peut être centrale dans la réflexion notamment des acteurs financiers et des régulateurs à la base le financement de la transition énergétique globalement c'est un peu deux choses c'est un financement assez visible d'éoliennes d'investissements physiques dont on peut se dire assez facilement ça ça contribue à la transition et ça si on regarde les travaux de l'équipe de recherche de CDC Climat qui s'appelle maintenant Ice4C si je ne m'abuse on sait qu'à peu près dans un pays comme la France c'est 22 milliards d'euros par an c'est 1,5% du PIB c'est pas ridicule enfin un peu moins d'1,5% du PIB c'est pas ridicule mais c'est une toute petite partie du métier du secteur financier en fait le changement climatique c'est probablement un enjeu qui est beaucoup plus large parce que c'est pas uniquement mettre en place des capacités de production d'énergie décarbonée c'est aussi s'assurer que l'ensemble des acteurs économiques et l'ensemble des acteurs financiers qui les financent a bien compris le monde vers lequel on se dirige si possible fassent des choses qui soient compatibles avec le fait de rester sous la limite des 2 degrés et dans tous les cas commencer à anticiper les conséquences qui se manifesteront nécessairement même si on reste sous la limite des 2 degrés et donc ça c'est un travail qui n'est pas seulement le travail spécialisé du banquier ou de l'asset manager qui fait de l'infrastructure énergétique c'est beaucoup beaucoup plus large et ça peut concerner le type qui prête à quelqu'un dans le secteur quelqu'un qui a un besoin par exemple assez important dans son activité de production un besoin d'eau assez important il y a des questions qui méritent de se poser sur la manière dont ce business va évoluer compte tenu de ce à quoi on s'attend et quand on prend le sujet comme ça c'est un sujet qui est sensiblement plus large et qui en fait concerne tout le monde et s'il concerne tout le monde la manière dont il concerne tout le monde c'est que derrière ces évolutions il y a un certain nombre à la fois de risques et d'opportunités et que c'est précisément le métier normalement du secteur financier que d'apprécier au plus juste ces risques et ces opportunités et de contribuer à fabriquer une allocation du capital la plus climato-compatible possible en étant précisément pas aveugle sur les risques et en sachant reconnaître les opportunités une fois qu'on a repris le sujet comme ça probablement on comprend quelle est la réflexion qui a lieu qui s'est déroulée ces 18 derniers mois à Londres à la Banque d'Angleterre à Paris chez nous chez quelques-uns de nos autres partenaires européens avec qui on en a pas mal discuté ça a été de se dire il faut absolument le secteur financier sauvera pas le monde c'est pas son job il fera pas belle ambition quand même non mais il fera pas il pourra pas faire ce que ne feraient pas les politiques climatiques à côté en revanche on pourra mettre toutes les politiques climatiques qu'on veut si on a un secteur financier qui a pas compris ce qui était en train de se passer on aura du mal à délivrer derrière voilà et donc cette compréhension c'est précisément de passer ensuite en termes très pratiques c'est de passer des rapports du GIEC à des décisions opérationnelles dans des banques chez des assureurs etc. en disant ça on sait aussi au cours de ces 18 derniers mois on s'est aussi rendu compte qu'il existait déjà beaucoup de choses il y a pas mal de gens le métier de l'assureur à la base c'est quand même d'assurer un certain nombre de risques notamment des risques liés à la météo et donc ils sont pas déconnectés de ces problématiques en revanche il y a des connexions qui n'étaient pas encore faites les gens travaillaient chacun dans leur coin ce qu'un assureur sait sur le climat son petit camarade banquier même dans le même groupe n'est pas forcément au courant d'ailleurs chez le même assureur la personne qui gère les risques climatiques et la personne qui gère les portefeuilles d'actifs qui sont en face ne sont pas forcément complètement alignés donc une autre partie du travail ça a consisté à faire en sorte d'essayer de s'assurer que les gens se parlaient et que les bonnes idées pouvaient être partagées le plus largement possible là où on a et je partage pour partie l'optimisme de monsieur Leveig il y a effectivement une dynamique de mobilisation qui est assez incroyable ces derniers mois et une dynamique de mobilisation qui ensuite va assez vite quand on parle de réallocation du capital on peut très très vite si on prend le cas de ce qui s'est passé sur le secteur oil and gas les compagnies ont mis de côté 1300 milliards de dollars de projets et ça a correspondu à une baisse de l'investissement cette année de 130 milliards de dollars parce qu'elles ont revu les évolutions du prix du pétrole ont correspondu à une révision sur la demande qui s'exprimait et ça c'est des tendances alors c'est pas directement lié au changement climatique mais c'est des tendances qui sont assez proches donc tout ce travail sur la compréhension des tendances et sur la reconnaissance des risques derrière une fois que ça embraye ça peut aller très très vite et justement pour parler du risque et du signal prix qu'est-ce que pensent les régulateurs et les instances financières sur ce fameux signal prix que tout le monde appelle de ses voeux pardon qui est un signal prix de long terme et qui est souvent écrasé par ce que vous évoquiez tout à l'heure le théorie où la transposition et le taux d'actualisation enfin les taux à long terme même si les taux constatés de marché actuellement sont très très bas les gens ont encore en tête des taux qui pour beaucoup d'acteurs semblent totalement irresponsables mettre des taux à 6 ou 7% ou je ne sais quoi à très long terme ça écrase totalement l'avenir et ça fait que ce signal prix dont on sait que s'il se met en oeuvre je ne me souviens plus de la courbe qu'avait montré Alain mais très souvent le signal prix c'est un signal qui est très très lent très 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 progressif pour ne pas faire de peur à qui que ce soit est-ce que ça suffit c'est la question que je posais tout à l'heure à d'autres est-ce que ça va suffire à déclencher cet investissement massif ou est-ce qu'il faut d'autres choses alors l'autre chose tu l'as évoqué c'est la peur certains acteurs qui vont dire tiens je suis en risque finalement c'est les deux composantes ça serait d'un côté on envoie le bon signal et ça va suffire et puis on peut pénaliser les méchants charbonniers d'abord c'est pas que la peur parce qu'une autre chose qui va très vite ça a été l'arrivée dans des conditions économiques viables d'un tas de technologies alternatives ça c'est aussi probablement l'un des principaux changements entre il y a 5-6 ans et aujourd'hui et c'est ça aussi que le secteur financier n'a pas vu tout de suite jusqu'à une période assez récente les gens continuaient à réfléchir à réfléchir à part les spécialistes mais en général les gens réfléchissent avec des réflexes où il s'est toujours installé du solaire ou de l'éolien onshore ça reste pas rentable il faut massivement du soutien public et puis le soutien public on sait pas s'il sera là pour toujours etc ce débat là il est sous contrôle collectif j'ai l'impression un peu derrière nous pour pas mal de choses et ça une fois que là encore une fois que les financiers l'ont compris et intégré ça change probablement leur approche du sujet alors pour revenir sur la question du prix ce qui était enfin je dirais ce qui est certain dans la réflexion du FSB c'est que les gens se disent ce qu'il faut c'est qu'on comprenne les tendances auxquelles on est exposé c'est qu'on comprenne où sont les risques du point de vue du régulateur c'est son job c'est la stabilité financière et du point de vue du secteur où sont les risques et les opportunités c'est pas juste une question d'avoir peur mais ensuite à côté il faut effectivement des choses pour corriger les externalités qui existent le fait qu'il n'y ait pas de prix sur la tonne de CO2 que vous envoyez dans l'atmosphère ça fait que nécessairement on continuera à en envoyer plus que ce qu'on devrait et donc je pense que la communauté du FSB pour faire vite elle est un peu dans ce mouvement de complémentarité elle se dit dans tous les cas à la fin pour régler le problème tel qu'il est d'une manière ou d'une autre il faudra mettre un prix sur le carbone je sais pas comment je partage assez l'approche d'Alain probablement plusieurs manières enfin un tas de manières de faire et ce qu'il faut s'assurer c'est que ça va dans le bon sens et que ça reste consistant au cours du temps ça c'est une chose et puis il faut de l'autre côté des financiers qui ont compris que le monde était en train de changer que le monde le monde des 50 prochaines années c'est pas le monde des 50 prochaines années toi qui es un observateur de la finance française comment les acteurs français réagissent à la loi parce qu'on a une loi qui a été passée qui impose une contrainte assez stricte même si ça reste de la soft law il y a quand même une obligation enfin on a modifié le code modétaire et financier de la place française donc c'est d'ailleurs c'est unique est-ce que c'est vécu comme une contrainte ou est-ce que c'est vécu comme une opportunité à titre personnel je pense puisque ça serait on est le premier pays finalement grâce à des gens comme Alain Grandjean ou d'autres on est un des premiers pays à avoir changé notre loi pour faire en sorte qu'on ne soit plus dans le super soft law mais un peu quand même dans la law tout court et qu'on se dise voilà il faut au moins faire ce reporting sachant que je comprends d'ailleurs que le FSB en tout cas quand on écoute Carnet on a le sentiment qu'il pourrait y avoir une instance de très très haut niveau mais tu peux peut-être nous en dire quelques mots c'est pas encore décidé mais on comprend qu'il y aurait peut-être une instance qui commencerait à juger des méthodologies pour estimer les évaluations carbone des différentes entreprises pour que ça soit pas effectivement ce que c'est aujourd'hui c'est-à-dire un peu une confusion dans les méthodes d'évaluation alors pour revenir sur l'article le fameux article 173 d'abord ce travail que je décrivais qui a été beaucoup un travail d'analyse un travail d'engagement ensuite avec les différentes parties prenantes il y a effectivement eu un moment où dans la réflexion politique notamment il y a eu la question de savoir comment ça pouvait se traduire de manière un peu concrète et quelque part pour moi l'article 173 c'est la traduction concrète voilà de manière de manière politique ce qui peut être fait pour aller dans ce sens et accélérer les choses je voudrais revenir sur le fait que l'article 173 c'est quatre dispositions en fait c'est pas juste celle dont tout le monde parle qui touche les investisseurs institutionnels c'est quatre dispositions qui sont complémentaires il y en a deux qui concernent l'ensemble de toutes les entreprises et qui leur demandent d'une part d'avoir une appréciation des risques financiers auxquels ils sont une traduction financière des risques auxquels ils sont exposés au travers des évolutions climatiques donc ça c'est comment dire c'est par exemple Coca-Cola je prenais la question tout à l'heure de la disponibilité de la ressource en eau si l'eau devient beaucoup moins disponible aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire pour Coca-Cola et donc on demande aux entreprises d'avoir une appréciation de la manière de l'impact financier de ces expositions deuxième disposition qui concerne pratiquement tout le monde là encore c'est d'avoir une compréhension de leur exposition aux risques carbone pas seulement pour parler et j'ai honte de parler de Scope 1 et de Scope 2 ici devant un public bien plus sachant que moi mais en gros d'avoir une approche de cette exposition aux risques carbone qui n'est pas seulement centrée sur son propre processus de production mais de bien avoir intégré qu'il se passait des choses avant du côté des fournisseurs et que la demande pour les produits qu'on fabrique elle peut être impactée par ces évolutions donc ça c'est pourquoi je reviens sur ces dispositions qui concernent toutes les entreprises parce que fondamentalement les acteurs financiers ont besoin de cette information pour ensuite former leur jugement ensuite on a deux dispositions qui concernent davantage le secteur financier une première disposition qui touche au développement de méthodologie d'appréciation des risques et de stress testing dans le secteur bancaire pour comprendre comment les risques climatiques se diffusent au sein du secteur et puis ce fameux article cette fameuse disposition sur les investisseurs institutionnels qui est nouvelle sans être tout à fait nouvelle parce qu'en fait ce qu'on a fait c'est étendre aux investisseurs institutionnels une disposition qui existait déjà pour les asset managers qui leur demandaient de rendre compte de la manière dont ils intégraient des critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans leur politique de gestion puis comme on était en 2015 et bien on a pris le E et on a ouvert le tiroir et on a mis davantage de choses sur le climat et effectivement je dois dire que mon téléphone sonne avec des indicatifs d'un certain nombre de pays pour avoir un peu plus de détails sur la manière dont on approche le sujet et ce que ça voudra dire on a une mesure avec un rayonnement international de la France à laquelle nous sommes tous attachés donc je propose qu'Alain peut-être réagisse deux minutes à ce qui a été dit qui est en écho fort par rapport à ton rapport puis on prendra quelques questions sachant qu'impérativement on arrêtera à midi oui non j'ai trois choses la première c'est qu'effectivement l'augmentation de la perception des risques et des opportunités est très très forte dans tous les secteurs d'activité en tout cas dans nos pays ça me paraît vraiment clair la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de martingale il n'y a pas de solution unique à ce problème là c'était d'ailleurs un peu dans cet esprit là que nous on a travaillé c'est à dire que quand on rencontre tous les acteurs on ne voit pas qu'il y a un outil unique une solution unique et on voit bien que c'est un ensemble d'actions qu'il faut mettre ensemble donc le débat est très stérile qui consisterait à dire c'est quoi le prix du carbone unique etc parce que comme le sujet de fond c'est l'ensemble des dispositifs sur lesquels il faut travailler et puis la troisième remarque avant de passer la parole à la salle c'est que on est tous conscients du fait que les solutions technologiques technologiques l'innovation est au rendez-vous elle est vraiment just in time et tu as redit ce que je disais au tout début et ce que dit Sterne en fait vraiment il y a eu un bouleversement donc ça veut donc dire que quand la France a poussé le feu sur solution on pouvait craindre que ce ne soit qu'une opération de com et de marketing pour cacher un échec le truc qui est plus subtil que ça c'est que manifestement à Paris on aura quand même du mal à se convaincre que le total des engagements des pays mettent toute l'économie mondiale sur une trajectoire de degrés ça va être un tout petit peu juste je pense mais en tous les cas il y a une vraie prise de conscience mondiale que la dynamique elle est plus importante que la photo à l'instant T d'une addition arithmétique je propose qu'on prenne juste il y aura que deux questions et puis qu'après on laisse chacun chacun des orateurs dire son mot de conclusion assez bref et qu'on essaie de tenir effectivement pour ce qu'on s'était dans l'engagement de 12 heures donc on va prendre les deux questions donc il y a une question là Jean-Marc tu n'as pas de questions oui merci Raymond Zaharia j'ai suivi le séminaire d'Alain Grandjean et Gaël Giraud et c'est à ce titre que je voudrais partager les sujets d'espoir les sujets de crainte donc dans l'article L 102 de la loi on dit favoriser maîtriser la demande d'énergie et favoriser la sobriété énergétique ça veut dire que désormais la question du juste besoin peut être soulevée conformément à la loi je veux dire qu'on parle beaucoup des nuages du cloud qui interviennent dans l'incertitude sur le changement climatique mais en ce moment le cloud c'est quelque chose qui explose au point de vue consommation d'énergie parce qu'il n'y a aucune appréciation du juste besoin en ce moment nous avons juste une question oui oui la question c'est compte tenu de l'alignement des planètes compte tenu du fait que les taux d'intérêt le prix du pétrole le prix du pétrole une conjonction exceptionnellement favorable cependant on est inquiet pour quelles raisons on est inquiet et puis je voudrais profiter que j'ai la parole pour remercier monsieur Daniel Lebeck ici présent qui il y a 10 ans a sorti un rapport au terme duquel les investissements publics sont évalués avec un taux d'actualisation de 4% et non pas de 8% bien sûr dans le rapport Stern c'est 1,4% il y a encore du chemin il y a encore des efforts à faire mais on va y travailler d'ailleurs je pense que le chiffre va se poser la question est-ce qu'on ne pourra pas baisser encore ce fameux taux d'actualisation donc je préférerais qu'il soit à 0 voire négatif pour qu'on ait un taux qui intéresse les générations futures juste Cédric un point puis peut-être qu'Alain pourra répondre c'est en lien avec des histoires de taux qui ne sont pas forcément seulement le taux d'actualisation mais ça s'y rejoint assez facilement c'est une question pour Xavier Huillard vous avez dit je vais la faire un peu en mode provoque le privé se garde les financements rentables le public se prend ceux qui ne sont pas rentables alors justement vous allez pouvoir répondre à ma question parce que moi c'est l'impression que vous m'avez donné quand vous avez présenté les choses donc je vous donne l'occasion de revenir dessus ça c'est la première question la deuxième qui va avec c'est si les retours ailleurs dans la sphère financière si les retours étaient un peu moins élevés parce qu'aujourd'hui on a un peu une finance casino qui permet des retours importants parce qu'on a privatisé les risques on a mutualisé les risques on les a on les a pris dans la sphère publique si on avait un peu moins ça est-ce que ça permettrait pas de permettre au privé d'aller sur des choses des taux un peu plus faibles si il n'y a pas de concurrence en gros est-ce que le privé publique pourrait pas aller sur des taux un peu plus faibles et du coup prendre des investissements un peu plus large est-ce que cette finance casino est pas quelque chose qui empêche le privé de faire mieux de faire plus je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder le sujet la manière très provocatrice dont vous avez dont vous l'avez synthétisé évidemment ne me va pas du tout parce que quand je dis que le privé le financement privé est par construction amené à résonner en TRI ça veut pas dire qu'il ne prend pas de risques lorsque vous prenez le risque à échéance de 50 ans sur une infrastructure de mobilité vous prenez le risque sur l'évolution du PIB sur l'évolution de l'inflation sur l'évolution du nombre de passagers sur l'évolution des moyens de transport vous prenez des risques colossaux mais vous êtes capable de le mobiliser et ensuite de le synthétiser sous forme d'intérêt c'est la manière dont ça fonctionne dans la sphère de financement privé et donc sauf à imaginer que dans 50 ans on raisonne différemment je veux bien et pour l'instant à horizon raisonnable c'est comme ça en revanche là où il faut faire de gros efforts c'est sur somme toute la recherche de l'équilibre entre qu'est-ce qui est du domaine du privé qu'est-ce qui est du domaine du public c'est-à-dire une matrice de prise en compte des risques par les uns et par les autres chacun prenant les risques qu'il est le mieux à même de savoir maîtriser ça veut pas dire que les risques sont d'un côté ou de l'autre ça veut dire que chacun prend les risques qu'il est le mieux à même de maîtriser je profite de l'occasion pour dire que tout l'intérêt des techniques qu'on appelle le project financing c'est quoi project financing c'est-à-dire vous mettez de l'equity et vous mettez de la dette c'est que d'une part vous n'êtes plus tout seul au niveau de l'equity et donc vous pouvez échanger avec d'autres partenaires et donc être bien certain que notamment la dimension empreinte carbone va être prise en compte lorsque vous décidez vous-même de faire un investissement à base de charbon c'est entre vous et votre conseil d'administration si vous le faites en project financing à ce moment-là vous demandez à des tiers de donner leur avis parce que vous avez besoin d'autres investisseurs et en plus derrière vous demandez à un banquier ou à un émetteur obligataire de venir vous le financer au titre du project financing premier intérêt deuxième intérêt le théorie le fameux théorie 4% projet que vous évoquiez tout à l'heure vous y arrivez parce que le théorie dont on parle en matière de project financing c'est le théorie sur l'equity et comme l'equity est modeste par rapport à l'ampleur globale du projet vous pouvez très bien avoir un taux global à 4% ce qui nous va à tous bien avec néanmoins un théorie equity qui lui est un peu supérieur aujourd'hui très inférieur à 10% et qui permet de boucler financièrement l'opération merci beaucoup Daniel juste deux mots puis après on fait le tour de table deux mots sur le taux d'actualisation qui est un sujet qui vous est cher vous étiez quand même à la tête de cette maison qui était le panthéon du financement à long terme écoutez je suis très touché que vous gardiez le souvenir 10 ans après d'un rapport technique minuscule minuscule non mais vraiment ça me touche beaucoup oui 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 il n'y a pas la taxe carbone qu'il faut mais il y en a ça non mais non vous avez raison et si on remonte alors c'est davantage notre génération monsieur la vôtre et la mienne mais l'importance qu'on donnait à cette question du taux d'actualisation des hommes comme Paul de Louvrier ou François Bloch-Lenet et l'utilisation qu'ils en ont fait dans les Trente Glorieuses pour initier un programme formidable de modernisation de la France voilà voilà donc oui ce sujet existe mais je reprends ce que disait Xavier à côté de moi il n'y a pas une réponse le prix du carbone oui mais il faut jouer sur toute la palette j'allais dire il faut faire flèche de tout bois en termes d'outils de financement il y en a qui existent il y en a d'autres qui sont à imaginer à développer bon je vais peut-être terminer par là parce que ça va vous surprendre dans le discours des pas des climato-sceptiques mais certains aux Etats-Unis notamment dans les républicains américains ils nous disaient depuis des années oui bien sûr il y a un problème mais l'homme a la capacité d'inventer les technologies les réponses et bien ils avaient raison ils avaient raison ils n'ont pas raison sur la partie diagnostique lorsqu'ils nient ou contestent le phénomène du réchauffement climatique là ils ont tort mais dire on va trouver les solutions au travers des nouvelles technologies et des nouveaux outils de financement aujourd'hui moi je dis oui et très souvent dans le monde associatif le monde des ONG qui est un peu le mien aujourd'hui je leur dis mais attendez l'aide publique au développement bien sûr on en a besoin mais franchement c'est une petite partie de la réponse et une partie très minoritaire de la réponse je propose qu'on fasse juste un mot de la conclusion assez rapide là chacun 30 secondes chacun pour dire ce qu'il y a des impératifs peut-être on va commencer peut-être vu de mon côté ça fait un certain temps qu'on a préparé qu'on travaille à la présidence de cette COP qui va commencer maintenant dans vraiment quelques jours et je pense que ce qui a vraiment radicalement changé de notre point de vue c'est qu'à Copenhague tel qu'on l'a compris on avait un secteur financier un certain nombre d'acteurs autour qui attendaient qu'il se passe quelque chose et ils verraient après s'ils en feraient quelque chose à Paris on a maintenant un certain nombre d'acteurs et notamment des acteurs financiers qui essaient d'expliquer aux négociateurs qu'ils ont besoin qu'il se passe quelque chose à Paris et je mettrai un petit bémol sur le pronostic d'Alain je pense que l'enjeu de Paris c'est de crédibiliser la trajectoire vers les deux degrés peut-être qu'on n'y sera pas tout à fait à Paris mais peut-être qu'on aura les institutions en sortant de Paris qui permettent d'y arriver et de ce point de vue là qui aurait parié qu'à quelques jours de la COP on aurait 85% des émissions de CO2 couvertes par des INDC par les intentions les déclarations d'intention des pays pour réduire leurs émissions il y a encore quelques semaines je crois que c'est quand même ça augure du meilleur Daniel quelques mots non j'ai déjà fait ma conclusion je vais laisser mon temps de parole à l'intérieur non mais merci rien de bien nouveau moi je suis frappé de constater une accélération assez extraordinaire dans la prise de conscience sur l'ampleur des changements à opérer sur la nécessité de raisonner différemment on est tous en réalité très enthousiastes sur les opportunités que cela va nous générer dans le futur donc il y a une vraie énergie qui est en train de se mettre en place parce qu'elle est tirée par ce sentiment qu'il s'agit bel et bien d'opportunités mon sentiment et je voudrais revenir sur ce que je disais au début de cette table ronde c'est à dire que moi j'ai le sentiment que tout est sur la table les technologies sont là bien sûr qu'elles peuvent s'améliorer bien sûr qu'il faut faire des efforts de R&D pour en développer d'autres mais on a déjà à peu près tout ce qu'il faut en termes de technologie on a des ressources financières qui sont totalement accessibles ce qui nous manque et c'est pour ça que c'est compliqué c'est de raisonner différemment et d'accepter de transgresser les manières habituelles de regarder ces différents sujets avec comme mot d'ordre général de travailler ensemble Alain ? Juste un mot j'ai beaucoup aimé que Daniel Lebeg évoque la politique monétaire c'est un sujet que je n'aurais pas osé évoquer parce que c'est un sujet qui était très compliqué dans le cadre de notre rapport et je vais croiser ça avec la transgression j'aimerais bien et je vais travailler avec tous ceux qui ont envie sur la question de comment transgresser la politique monétaire européenne de sorte qu'elle prenne en considération la proposition de Daniel Lebeg merci aux orateurs merci pour cette belle conférence je propose qu'on les applaudisse tous alors vous avez bon il y a d'autres conférences mais je ne sais pas comment non c'est pas là ah si il y a d'autres conférences qui sont en cas du oui vous êtes conviés par le oui et par le shift notamment cet après-midi à une belle conférence sur l'énergie bonne journée merci merci merci